... Honorable membre du jury, estimé contradicterie, cher membre de l'auditoire, bonjour. Tout d'abord, chers contradicteries, je ne vous montre aucun diplôme. Pour trouver mon talent, vous avez juste à écouter ma pédoise. J'aimerais introduire ma pédoise en citant le célèbre avocat d'affaires américain Harvey Specter. The only time success comes before work is in the dictionary. Autrement dit, la seule fois où tout ça arrive avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Pour soutenir cette argumentation, il convient de faire le point sur quelques définitions. Diplôme ne veut pas dire talent, je suis d'accord, mais ils sont complémentaires. Un talent est une attitude particulière à faire quelque chose, à réaliser une tâche, avec plus ou moins de facilité. Cela varie selon les personnes. Un diplôme, quant à lui, permet de certifier un ou des talents, plusieurs compétences. Les personnes diplômées possèdent donc un ou des talents qui deviennent plus officiels, qui prennent un sens lors de l'obtention de ce diplôme, ce qui permet ensuite une meilleure intégration dans notre société. Pensez-vous, chers membres du jury, que vous en seriez arrivé à de telles carrières, sans talent et sans diplôme ? Les diplômes sont-ils faits pour les gens qui n'ont pas de talent ? Je répète cette idée. Je vais vous expliquer pourquoi, moi, et comment, j'ai choisi le droit. En seconde, j'avais le projet de devenir graphique. J'ai donc choisi de faire un baccalauréat, en sens technologique de l'industrie et du développement durable, en pensant faire de la modélisation 3D. Mes professeurs de seconde m'avaient en réalité mal orienté. J'étais dans une filière qui ne me correspondait pas. Elle me destina à devenir ingénieur. Je me suis rendu compte par la suite que ce n'était pas fait pour moi. Les six de moyens en mathématiques, c'est plutôt évident. Je voulais trouver des études qui me conviennent, qui me permettraient de faire quelque chose, qui me plaît. Et j'en suis heureux, chers membres du jury. Je suis heureux d'avoir fait la décision de faire des études de bonheur. J'ai remarqué durant ma scolarité que j'avais toujours eu un certain état de contradiction, qui s'en voulait si je n'avais pas raison. Qui d'autre qu'un juriste pourrait avoir raison à tous les jours ? Et au final, les talents que je possède sont définitivement plus ceux d'un juriste qu'un scientifique. La conclusion de cette histoire, c'est que chaque étude nécessite un talent particulier. Certaines personnes sont faites pour être ingénieurs, d'autres juristes. Pourquoi faites-vous donc du droit, pourquoi faites-vous donc du droit, chers membres du public, et vous considérez que vous pouvez se réserver sans talent, aux personnes sans talent ? Je vous conseille d'avoir tout peu d'esprit. Considérez-vous sans talent si vous voulez, ne renseignez pas tout le monde dans d'autres études. Je vous assure que les diplômes ne sont pas réservés aux personnes sans talent. Mais je ne contredis pas que c'est une réussite possible sans diplôme. Elle est seulement plus compliquée. Pourquoi faire des études ? C'est pour obtenir un travail qui nous permette d'exprimer nos meilleurs talents, ainsi que de nous assurer une réussite qui nous permette une meilleure intégration dans la société, comme je l'ai dit auparavant. En effet, si je fais du droit, c'est car il nécessite un talent que je possède. Et aussi car après l'extension de ce diplôme, jamais je ne pourrai obtenir les compétences nécessaires pour devenir avocat. Et donc, jamais je ne pourrai réaliser une méfécie. Est-ce dans l'esprit d'un juriste d'abandonner ce qu'il a en s'office ? Je me permets de nouveau de citer à Ardeste Hector ? I don't have green, I have gold. Certains ont réparti que les plus talentueux sont d'autodidactes. D'accord. C'est donc une décime à faire contradictoire d'être autant isolé que nos terres membres du juriste en mentionnant tout seul et tout seul et tout seul et tout seul. Oseriez-vous remettre en plus les compétences de nos professeurs ? Par ailleurs, Si quelqu'un voulait me répondre que vous avez le cœur mais aussi dans tout le temps, vous avez appris que c'est un talent. Je ne voudrais absolument pas me valoriser mais je suis une organisation très à l'âge. Je me demandais pourquoi tricher tout simplement, dans la situation où je n'apprenais pas un cours. Je n'ai pas un prendre à cours et ça manque de travail, mais pas de talent. Je vous réunis si vous avez le but dans ce temps et même si vous ne dites pas que vous n'avez aucun talent. Vous n'avez vraiment entendre rien. Car l'apprentissage n'est pas un talent. Vous avez tous répondu à cette question un jour que fais-tu dans la vie ? Et vous avez tous répondu avec la fierté et l'arrogance qui caractérise le juriste. Moi, je suis en fac de droit. Alors que vous avez fait seulement en première année. Vous avez tous entendu cette réponse ? A, que c'est du droit ? Ce n'est pas trop dur de devoir apprendre tous les choses par tiers ? Nous sommes des étudiants en droit. Tout le monde signifie que le droit n'est pas un métier particulier. Un métier qui doit être organisé, méticulé, pragmatique. Ce sont des talents que nous ne peut être pas. Je parle de droit ici car ce sont des étudiants depuis que la plupart de nous réalisent. Un conseil est naturel. Si vous n'avez pas de part de place, vous n'avez pas de part de place. Vous n'avez pas de talent avant de donner le droit. Vous n'avez pas de métier. Vous n'avez pas de part d'élu... Vous n'avez pas de part d'élu... C'est l'occasion. La première... Merci. Merci.